Alors, bonsoir à tous, de retour avec vous sur YouTube, on n'est plus le 27, mais on est le 28 décembre, déjà le 28 décembre 2022, minuit, minuit 14, minuit 14, chers amis, merci d'être là avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont, merci infiniment. Tout le monde se rappelle de Medvedev, qui a été président de la Russie entre deux mandats de Vladimir Poutine, personnage encore très important. Eh bien, imaginez-vous qu'il vient de faire ses prédictions pour 2023. Et c'est quand même quelqu'un qui a été à la présidence, Medvedev, de la Russie, donc c'est quelqu'un qui a eu accès à de l'information particulière. Mettons-le comme ça, disons, il sait comment fonctionne le système aussi. C'est pas n'importe qui, il vient de faire dix prédictions qui ont été, qu'il a publiées sur Twitter. Et on va aller voir ça ensemble, ça donne froid dans le dos. C'est rapporté par le Jérusalem Post en plus. Medvedev, de Russie, le quatrième Reich, sera composé de l'Allemagne et de la Pologne. Medvedev fait une liste de dix prédictions qu'il a pour 2023 sur Twitter. Le quatrième Reich sera créé en globant le territoire de l'Allemagne et de ses satellites, c'est-à-dire la Pologne, les États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie, la République de Kiev et d'autres. Paria a déclaré Dimitri, Medvedev, ancien président de la Russie et fervent partisan de ce qui se passe en ce moment. C'était la quatrième d'une liste de dix prédictions faites par l'ex-président pour 2023 qu'il a partagées sur Twitter. Et ses prédictions économiques sont les suivantes. Plusieurs de ses autres prédictions étaient liées à des préoccupations économiques et financières, notamment que le prix du pétrole augmentera à 150 $ le baril et le prix du gaz dépassera 5000 $ par 1000 m3. Et il a également affirmé que tous les plus grands marchés boursiers et activités financières quitteront les États-Unis et l'Europe et se déplaceront vers l'Asie. Il en a déclaré que le système de gestion monétaire de Bretton Woods, qui a fait que le dollar américain devenait la monnaie de transaction et remplaçait la livre Sterling après la guerre, bien, entraînera le crash parce que ce sera la fin de ça. Le crash du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'euro et le dollar cesseront de circuler en tant que monnaie de réserve mondiale. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Les monnaies fiduciaires numériques seront activement utilisées à la place. Les prédictions de Mephedev pour l'Europe, bien, ce n'est pas Jojo en ce qui concerne les relations européennes. Il a affirmé que le Royaume-Uni reviendrait avec l'Union européenne, dans l'Union européenne, rejoindrait l'Union européenne et ça entraînerait sa chute. Wow! L'Union européenne s'effondrera après le retour du Royaume-Uni, a-t-il déclaré. L'euro ne serait plus utilisé comme ancienne monnaie de l'Union européenne. Il a déclaré que la Pologne et la Hongrie prendront le contrôle des partis occidentaux de ce qu'il dit être l'ancienne Ukraine, tandis que l'Irlande du Nord se séparera du Royaume-Uni et rejoindra la République d'Irlande. Parallèlement à sa prédiction de la formation du Quatrième Reich, Medvedev a déclaré que la guerre éclatera entre la France et le Quatrième Reich. L'Europe sera divisée, la Pologne repartitionnée dans le processus. Maintenant, il parle de la chute de l'Amérique. Les révélations de Medvedev concernant les États-Unis sont que la guerre civile éclatera dans l'année à venir, 2023. Il a affirmé que la Californie et le Texas se séparaient du reste du pays. et deviendraient des États indépendants. Le Texas et le Mexique formeront un État allié, a-t-il affirmé, et Elon Musk remportera l'élection présidentielle, donc on présume qu'il se présente à la présidentielle, dans un certain nombre d'États, il remportera l'élection présidentielle, qui, après la fin de la nouvelle guerre civile, auront été données au Parti républicain. Donc, il faut le prendre comme ça vient. Je ne sais pas trop à quel point, en tout cas, il y a des grandes lignes là-dedans, il y a des choses qui se tiennent, d'autres choses qui sont peut-être farfelues, ou je ne sais pas comment les qualifier. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, comme peut-être Medvedev peut l'être, mais quand tu regardes ça, il y a des choses qui sont très plausibles, à mes yeux. Je vous partage ça parce que c'était vraiment, c'est très intéressant, et c'est publié par le Jerusalem Post. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Amusez-vous à relire ça, et à analyser ça, parce que, ça fait tourner la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada